Allez, c'est parti. Donc là, je pense qu'il va falloir descendre. Tu as entendu de ces trucs ? Fais-moi confiance toi aussi. J'ai plein de raisons qui me font croire que tout va bien se passer. Oui, il faut qu'on trouve un autre moyen de descendre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 voilà c'est ce qu'il fallait faire je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant je pense qu'en glissant il faut que j'ai réussi à attraper la corde on réussit oh là là c'était beau aller à son tour allez nickel allez c'est parti allez c'est parti allez let's go je me demande bien ce qui se cache juste derrière ça alors on est enfin arrivé allez maintenant il faut trouver la tombe alors en oui ah oui il est donc ça donc là 1950 1959 1699 Ensuite, c'est avec une croix, des épées, là c'est les dates, là c'est les épées, ouais, donc. Donc, c'est pas lui. Donc déjà, c'est pas celui-là. C'est parti. Hankins, Cook. C'est pas celui-là. Bon bah, je vais quand même tenter. Donc, ouais, donc, lui c'était pas celle-là, je le savais. Ah, merde. Donc, pour l'instant, il se trouve pas là. Il y en a pas ailleurs. Elle doit bien se trouver quelque part, cette tombe. Bon, les amis, je vais vous retrouver quand j'en saurai un petit peu plus. Bon, donc, on se retrouve les amis, je pense que j'ai peut-être trouvé. Je crois qu'on a trouvé un truc. Bon, allez, hop. On fait comment ça bien m'intéresser, là. On va continuer. Il y a du brouillard et tout, c'est... Il y a quelque chose, là. Un trésor. Oh, putain, la bande qu'on cherchait dans les précédents chapitres. Le Christ et les deux voleurs. Alors, il y a quoi dessus ? On dirait qu'Avry avait un petit peuple pour Saint-Lismas. En fait, Avry se considérait comme un bon voleur, tu vois. Il est piqué à une assassinée. Barbaro. Ça suffisait à en faire quelqu'un de bon à l'époque. Il fallait que nous éclairer. Hé, le clopper, j'ai besoin de ton briquet ici. Ça me blesse que tu m'appelles comme ça. Que fumer, ça te fait un bien fou. Merci, mère Teresa. La lumière provient de l'autre côté du mur. Hé, oui. Alors, voyons voir. Je peux figer les lumières. Ah, oui, voilà. Il faut trouver le bon emplacement, en fait. Bon, attends, je vais d'abord commencer par celui-là. C'est compliqué. Donc là. Donc ça doit faire une sorte d'étoile et c'est compliqué. Bon, les amis, je vous retrouve quand je réussis à faire la toile parce que je suis complètement perdu là. Voilà, les amis, nous nous y retrouvons. J'ai réussi. J'ai enfin réussi. Ça fait une sorte de tombe. On dirait une constellation. Ah, une constellation plutôt. Moi, j'avais l'impression que c'est... Quel choix intéressant. Une bande de pirates. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ? Oh, putain, c'est beau. Oh, putain, c'est beau. Je suis très très très. Chut. Magnifique, cette vue. Mais toujours pas de plaisir. C'est vrai, mais... Est-ce que tu vois ces croix, là ? Bizarrement, on retrouve encore les croix. Mais... Est-ce que c'est... Je pense que c'est... Une droite. Plus d'un sous-midi. Et là-bas, il y a une sorte de... Je pense qu'on va devoir y retourner. Bon, allez, bon, bah, c'est reparti. Donc, là, je pense qu'il faut retourner, en fait. Je pense qu'il y aura sûrement du monde à canarder. Donc, je retrouve quand je finis... Quand je ressors de la tombe. Et s'il y a d'autres trucs, je vous dirai un autre portail. Il y avait pas mal de monde à canarder. Mais je m'en suis sorti. Bah, je m'en suis sorti, donc ça va. Donc là, on va enfin découvrir. Ce qui se cache. Ici. Bon, alors, ça donne quoi ? On va faire un petit arbre au cas où. On sait jamais. On manque que maintenant, là, il y a quoi ? Ouais, c'était cool. Il faut peut-être escalader. Peut-être par là. À mon avis, non. Donc là, il y a quoi par ici ? Là, pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc moi, je continue. Ah d'accord, il va falloir aller là-haut. Bon, les amis, je pense que j'ai atteint la fameuse grotte qu'on cherchait. Et donc là, il y a quoi, là ? On va voir ce qu'il y a. C'est bon. Je sens une sorte de levier au fond. Eh ben, allez, actionne-le qu'on voit. Quoi ? Ça pourrait être un piège. T'es déjà dedans, alors je vois pas ce qui pourrait t'arriver de nous. Je pourrais perdre ma main. On trouvera un crochet. Allez, on y va. T'es sérieux ? Nous y voilà. Putain. Plutôt sympa, la déco. Alors que le paradis se destine au valeureux sol, les cœurs infidèles n'auront eux qu'un seul. De toute évidence, Avri est le meilleur pirate que Poète. Sauf que c'est pas d'Avri. Comment ça ? Regarde. C'est le pirate de Rhode Island. T'amasses-tu ? Mais non, c'est pas possible. Je veux dire, je vois bien que c'est son emblème, mais Tew est mort en attaquant la même flotte au trésor qu'avant. Oui, enfin, si on en proie les légendes. Si c'est bien l'emblème de Tew, alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire. Mais comment ? Très bonne question. Bon, les amis, je vais vous laisser sur cette fin du chapitre 8. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher des commentaires. Excusez-moi, à lâcher des commentaires si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance